Nous sommes au Salon des entrepreneurs 2019 et j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Vial. Bonjour, vous êtes le fondateur d'Adviso. Alors, Adviso, c'est le cabinet de conseil de la transformation. En fait, c'est un réseau qui regroupe des experts dans le domaine de l'accompagnement au changement, qui est un mot qu'on connaît bien en entrepreneuriat. Expliquez-moi. Oui, effectivement, Adviso est un cabinet qui a été créé avec une idée, c'est que pour accompagner des transformations, c'est-à-dire des grands changements dans les organisations, que ce soit des grandes entreprises, des plus petits, des ETI, même des organisations publiques, évidemment, il fallait réunir des compétences très variées. C'est-à-dire à la fois des gens qui ont un profit très, je dirais, presque classique de consultants, qui savent gérer des projets de A à Z, et puis aussi des gens qui ont des profils différents, des psychologues, des sociologues. On travaille avec des spécialistes de neurosciences, par exemple, parce que c'est en combinant toutes ces compétences qu'on va réussir à vraiment provoquer un mouvement, une mise en énergie des collaborateurs pour atteindre quelque chose de différent, de meilleur, manager autrement, par exemple. Vous travaillez notamment sur les soft skills, j'imagine ? Énormément. En fait, c'est même le cœur de notre travail, en réalité, qui est d'amener les gens à être plus eux-mêmes, peut-être, à être plus authentiques dans leur manière d'agir, en comprenant le sens de ce qu'ils font. En réalité, c'est ça, le cœur, c'est se donner une intention et la tenir, et être équipé pour pouvoir la tenir le plus efficacement possible. Alors, qu'est-ce que Adviso vient faire au Salon des entrepreneurs ? Alors, on revient pour plusieurs choses. D'abord, on nous a proposé de venir coacher des jeunes entrepreneurs, parce qu'Adviso est une entreprise que j'ai créée, mais j'en ai créé d'autres avant, et j'ai envie de partager cette expérience, cette joie, en fait, de créer quelque chose qui nous ressemble individuellement, et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec des jeunes créateurs. Vous êtes entrepreneur depuis combien d'années ? Ça fait depuis 2004, donc ça commence à faire quand même. Alors, j'imagine que vous en avez fait des erreurs dans votre parcours d'entrepreneur, on en fait tous. Si vous aviez une erreur que vous ne referiez plus, du coup, un conseil à donner aux entrepreneurs ? Alors, on en fait effectivement des erreurs. D'ailleurs, je crois même qu'elles sont nécessaires, les erreurs, pour progresser. Et le plus important, c'est de savoir en tirer des leçons. Je dirais que la plus importante pour moi, celle avec laquelle, d'ailleurs, j'ai le plus appris, c'est l'association avec qui on s'associe. Comment on travaille, comment on fonde une équipe, quelque chose de fort, et que c'est une véritable aventure humaine, en réalité, la création d'une entreprise. Et donc, choisir son partenaire, choisir celui ou celle avec laquelle on veut vraiment créer quelque chose de la page blanche, c'est le plus important. Et là, j'avoue avoir commis plusieurs fois une erreur sur le casque. Ah, vous avez répété l'erreur. J'ai répété l'erreur, mais je pense que maintenant, ça y est. Alors, avec du recul, qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense qu'il faut se connaître vraiment, soi-même, déjà, et savoir entrer dans des vraies discussions profondes avec les gens avec qui on a envie de s'associer. Et oser aller dans, probablement, des discussions plus intimes sur ce qui nous motive vraiment à créer une entreprise. L'authenticité. Exactement. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada